Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour des produits terminés. Je sais, j'ai du mal à y croire. Je pense que la dernière vidéo produits terminés doit dater de maintenant il y a quelques années. Je ne sais plus quand est la dernière fois que j'en ai fait, en tout cas c'est sûr que ça fait plus d'un an, étant donné que ça fait un an que je suis rentrée en Belgique, et oui déjà bientôt, dans quelques jours. Cependant, depuis mon retour en Belgique, j'ai terminé quelques produits que j'ai trouvé intéressant de garder, pas tout, mais quelques-uns. Il y a beaucoup de tops, mais aussi quelques flops bofs. Tout d'abord, le Evoluderm, Démac Waterproof Yeux. Rien à dire de spécial sur ce démaquillant, si ce n'est que je n'ai pas trouvé qu'il démaquillait très bien, c'était un démaquillant bifasé. Il fallait quand même frotter pas mal, moi j'ai vraiment les yeux qui deviennent rouges, la peau du contour de l'oeil qui devient rouge si je frotte, donc vraiment pas terrible. Par contre, lors d'une commande sur un site de parapharmacie, je me souviens plus maintenant, Farmalime ou je ne sais plus, j'avais reçu en cadeau une bouteille de 250 ml de la Sensibio H2O de Bioderma, et je sais qu'elle est hyper populaire, c'est une eau micellaire qui est hyper appréciée, et je dois dire que je comprends l'engouement, parce qu'elle a vraiment bien démaquillé le maquillage, même si ce n'était pas justement du bifasé, ça n'empêche qu'elle démaquillait vraiment très très bien, surtout les mascaras, donc je suis susceptible de la racheter, je trouvais que c'était un très chouette cadeau à avoir, je n'ai jamais eu une bouteille aussi grosse comme cadeau dans une commande de parapharmacie, mais bon, c'était un chouette cadeau, parce que maintenant je suis susceptible de le racheter. Et le nettoyant visage que j'ai terminé, c'est le gel moussant anti-imperfection de CeraVe. CeraVe, c'est une marque que j'adore, je rachète tout le temps leurs nettoyants visages, ou leurs crèmes hydratants d'ailleurs, qui sont excellentes. Celui-là était spécial anti-imperfection, est-ce que j'ai vu une différence ? Je ne peux pas vous dire. C'est vrai que je n'ai plus énormément d'imperfections à proprement parler, je n'ai plus vraiment d'acné comme j'ai pu avoir pendant tout un moment. Est-ce que ce produit a désobstruit mes pores, m'a fait une peau complètement squeaky clean ? C'est difficile à dire je trouve. Moi j'ai surtout des problèmes de points noirs, et ça n'a pas éliminé les points noirs. Ce que j'aime avec les nettoyants CeraVe, c'est qu'on sent vraiment qu'ils nettoient la peau. Ce n'est pas que ça va vous décaper la peau, vous n'allez pas être toute rouge quand vous sortez de la douche, mais on sent qu'il y a eu un nettoyage, ça ne laisse pas de film gras. Je trouve que la peau est bien propre, tout juste ce qu'il faut. Et du coup j'ai racheté le... je crois que c'est le nettoyant normal ou le hydratant, c'est le vert clair. Je mettrai une photo ici parce que je ne me souviens plus du nom. Mais celui-là je pense que je vais le racheter parce que je l'aimais beaucoup. On passe à la catégorie sérum, et autant vous dire qu'il y a eu un petit peu de consommation ces derniers mois. Je commence par le traditionnel Acide Hyaluronic 2% plus B5 de The Ordinary. C'est un sérum que je rachète tout le temps. D'ailleurs là pour vous dire quand j'étais à New York, si vous avez vu mon haul, vous avez dû voir que j'ai acheté la grosse bouteille. C'est mon préféré, ça coûte 3 francs 6 sous, il n'y a pas de parfum, ça fait ce que ça promet, c'est hydratant, je l'adore. Que dire de plus ? Pour moi c'est une valeur sûre, ainsi que son petit frère j'ai envie de le dire. Le sérum à la niacinamide 10% plus zinc 1% que j'ai commencé à utiliser sur conseil de ma filleule, qui est beaucoup plus calée sur la skin care que moi à son âge. Parce que moi autant vous dire que c'était l'eau précieuse à 15 ans et puis même pas de crémidratant. Les ados de maintenant sont quand même vachement plus informés que nous sur la bonne skin care. Et elle me disait, ma reine, la niacinamide c'est génial justement, contre les points noirs et pour resserrer les pores et contrôler l'excès de sébum. Le zinc ça fait toujours du bien. Et donc là c'est déjà la deuxième bouteille que je termine et encore une fois j'en ai racheté une à New York. Donc ce combo matin-soir j'adore. Dites-moi si vous aussi vous êtes adepte de The Ordinary parce que je trouve que c'est une marque dont on a pas mal parlé quand il y a eu les nouveaux produits, quand la marque a été lancée, maintenant c'est un petit peu moins en vogue alors que pour moi c'est vraiment un des meilleurs produits à acheter. Pas cher et efficace. Que demande le peuple ? J'ai d'ailleurs fait une petite infidélité à mon acide hyaluronique de The Ordinary avec le Yalu B5 sérum de La Roche-Posay que je voyais partout sur TikTok. Le sérum de La Roche-Posay était vendu comme un sérum hyper hydratant, une petite bombe d'hydratation et je dois dire que je l'ai vraiment apprécié. Alors petit défaut si vous n'aimez pas les produits parfumés pour le visage, il est très parfumé. Moi je trouve qu'on a l'impression de se mettre du parfum sur le visage, c'est un petit peu trop. C'est frais, l'odeur est bonne, franchement c'est pas une odeur qui va vous faire suffoquer tellement ça prend au nez mais elle est là, elle est présente, c'est frais et fort. Le seul souci pour moi avec ce sérum c'est que j'ai pris le parti de ne plus acheter de produit avec du phénoxyéthanol et malheureusement dans la hype, dans l'engouement, j'ai pas regardé la composition et il y a du phénoxyéthanol dans ce produit. Donc si jamais ils reformulaient ce sérum et qu'ils enlevaient le phénoxyéthanol alors je suis susceptible de le racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais en attendant je vais rester sur The Ordinary. Ce qui m'amène, transition de fou, sur les deux produits suivants qui sont des produits Hoola Enrichsen. Comment vous dire que, bon le sérum, je l'ai eu en échantillon chez Sephora je crois, 7ml, sérum Banana Bright Vitamin C, il sent extrêmement bon, l'agrume très rafraîchissant je trouve à mettre sur le visage. Vraiment un sérum qui fait du bien, on a vraiment l'impression que ça donne un boost aussi d'hydratation mais c'était que 7ml donc j'ai pas vraiment pu tester l'efficacité. Le problème c'est que et lui et ma chère et tendre crème pour les yeux contiennent aussi du phénoxyéthanol donc je suis un peu dégoûtée parce que autant celui-là, voilà je m'en fiche un peu mais ça, je m'étais prise de passion pour ce produit. J'avais vu Marielle, le blog de Néroli, en parler et dire que c'était vraiment le contour des yeux qui vous fait perdre 10 ans, qui illumine vraiment le dessous de l'œil et qui lisse et c'est vrai. Oh mon dieu c'est vrai, pas que je perds 10 ans parce que malheureusement je pense pas que ce soit possible mais tous les matins quand j'applique mes crèmes, mon sérum et puis après que je mets la crème pour les yeux j'ai vraiment l'impression que je suis réveillée. Il doit y avoir un genre de réflexion de lumière comme ça dans cette crème qui fait qu'on a vraiment l'air plus éveillée, je sais pas comment l'expliquer. La science ou les effets optiques, I don't know, toujours est-il que j'ai terminé à l'instant ce pot et que je suis dégoûtée parce que du coup si je m'en tiens à mon envie de ne pas utiliser de phénoxyéthanol, je ne peux plus racheter ces produits. Donc les gars, vous avez pas envie de dégager cet ingrédient s'il vous plaît qu'on puisse continuer à acheter ça ? Si vous avez une alternative, une crème contour des yeux qui est vraiment illuminatrice on va dire mais sans paillettes, je veux dire vraiment un effet, ouais, reflet de lumière, je suis preneuse. Restons dans l'influence, j'ai été influencée pour ce produit, ce fameux produit Augustinus Bader, mes amis, qui coûte la modique somme de 160 euros pour 30 millilitres. Autant vous dire, j'allais pas vous montrer parce qu'il est dégoûtant mais que j'ai découpé le pitonio et que j'ai remarqué que c'était un petit sac pour que vous savez vraiment pomper la crème jusqu'au bout et que j'ai quand même découpé le sac pour récupérer deux utilisations de crème. Mais à un prix pareil c'est pas possible, moi je vais le boire ce truc. On va me le mettre en intraveineuse, faut qu'on en parle. Le problème pour moi c'est que c'est une crème qui n'a pas eu les effets magiques qu'on m'a vanté et j'en suis bien triste d'ailleurs. En même temps est-ce que j'en suis triste ? Je ne sais pas parce que si cette crème avait changé ma vie, je crois que j'aurais eu mal au derrière de devoir me la racheter tous les deux mois. C'est peut-être pas plus mal que ça n'ait pas marché pour moi. Qu'est-ce que ça promet cette crème ? Ride, effacée, visage illuminé, cicatrisation plus efficace. Donc vous cicatrisez mieux si vous avez des cicatrices d'acné, ça va disparaître plus rapidement. Je n'ai constaté rien de tout ça. Déjà la crème est difficile à étaler et ça franchement c'est peut-être qu'il n'y a pas de silicone dedans, c'est peut-être très bien. Je vous avoue que je n'ai pas analysé la composition, ce serait intéressant d'ailleurs. Mais quand il faut prendre 4 pompes de ce truc qui coûte 160 balles pour faire le visage, parce que vous savez c'est dur à étaler, ça ne glisse pas, je suis désolée mais moi franchement ça m'a fait mal là où je pense. Donc j'en mettais moins, donc peut-être que je n'avais pas les effets escomptés. Pour tout vous dire, je suis retournée sur le site de Douglas, Douglas c'est un site de parfumerie, je crois que c'est un site néerlandais, et il livre en Belgique aussi. Et les prix sont vraiment avantageux, je ne sais pas si c'est disponible en France, mais je vous mettrai le lien quand même, les prix sont hyper hyper attractifs, par exemple pour cette crème, je n'ai payé que 125 euros versus le prix original de 160. Je voulais m'acheter la crème en pot, qui est une autre gamme, je ne sais plus c'est quoi le nom, 200 euros au lieu de 250 ? Non mais ce n'est pas possible en fait, je vous promets, je n'arrive pas à me dire que je vais sortir 200 balles pour une crème. Si vous avez les moyens, alors je vous en vis, tant mieux pour vous, mais pour le commun des mortels, voilà, ce n'est pas pour le commun des mortels. Et personnellement je trouve qu'on n'a pas spécialement besoin d'une crème à 200 balles. Si effectivement elle enlevait toutes les rides, elle enlevait les traces d'acné et tout ça, je pense qu'il s'en vendrait encore plus. Mais si on part du principe qu'on veut une crème hydratante pour avoir la peau repulpée, pour avoir une hydratation vraiment de son visage, honnêtement j'ai acheté une crème Jonzac après l'Augustinus Bader. Ça coûte une fraction du prix, je ne sais pas combien ça coûtait, peut-être bien une vingtaine d'euros, ce qui n'est aussi pas si bon marché pour une crème visage, mais Jonzac c'est une marque bio avec des ingrédients très très bons. Pour moi, il n'y avait pas photo en fait, parce qu'au niveau de la sensorialité, au niveau du plaisir d'utilisation, j'étais beaucoup plus heureuse et à l'aise d'utiliser cette crème que d'utiliser l'Augustinus Bader. Maintenant c'est très personnel, si encore une fois vous avez les moyens de vous tartiner d'Augustinus Bader, invitez-moi chez vous ! Qu'est-ce qu'on en pense ? On fait ça ? Tout ça pour dire que quand même, pour faire la revue de celle-ci, elle est très bien. C'était la Sublime Active, crème riche, justement, lissante, anti-âge, nanana. Égal, pour moi, aucune crème n'enlève les rides, qu'on soit clair et net. Moi je fais du Botox dans mon front maintenant pour contrecarrer les rides. La crème, je vous renvoie vers les vidéos de Sonia Seller, qui est ma gourou skincare. La crème c'est du soin, mais si les rides sont là, c'est pas une crème Jonzac qui va les enlever, ni une crème Augustinus Bader. Sorry ! Dans la catégorie cheveux, j'ai du bon et du moins bon. Je commence par ce spray conditionneur à l'aloe vera revitalisant de Urtecram, que je n'ai pas trouvé sensationnel. Il n'était pas mauvais, mais je n'ai pas trouvé que c'était spécialement nécessaire. Je l'ai acheté parce que j'avais vu la créatrice de la belle boucle qui l'utilisait à un moment donné dans sa routine, pour un peu raviver ses boucles au jour, deux, trois après le shampoing. Je n'ai pas trouvé que ça faisait un effet waouh ! Et je préfère autant prendre mon spray d'eau et un peu de crème la belle boucle, que je vais vous montrer un peu plus tard, pour redémêler, on va dire, et réhydrater mes boucles. Ça, je n'ai pas trouvé que c'était transcendant. Voilà, justement, la crème gel soin coiffant cheveux bouclé de la marque la belle boucle, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui est une boutique que j'aime beaucoup, et un compte Instagram que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, je pense. Donc, Laurine a lancé sa marque propre, et je dois dire que j'aime beaucoup les produits, j'aime beaucoup leur gel d'Aloe Vera. Et cette crème, je l'ai utilisée d'ailleurs pour faire ma routine hier, c'est une crème hydratante, mais un peu gélifiée, mais pas aussi gel qu'un gel d'Aloe Vera ou qu'un gel fixateur. J'utilise ce produit en première étape, avant de mettre un gel d'Aloe Vera ou un gel fixateur, et j'aime beaucoup parce qu'il hydrate sans alourdir le cheveu. La seule chose que je trouve un peu bof dans ce produit, c'est son odeur. Je n'arrive pas à savoir si j'aime ou j'aime pas. Il y a de l'avoine, de la guimauve et du lin, et je crois que la guimauve donne cette petite odeur que j'aime bien, mais il y a un autre truc que j'aime pas trop dans l'odeur. Je sais pas comment expliquer les gars, mais l'odeur est un bof pour moi, mais c'est pas que ça sent mauvais. Si jamais vous avez testé ce produit, dites-moi ce que vous pensez de l'odeur, parce que le résultat, le produit en soi, j'aime beaucoup, l'odeur je suis moins fan. Et voilà un grand indispensable de ma salle de bain, c'est le masque hydratant Vegan Hydration. J'ai jamais compris pourquoi c'était pas Hydration. Masque de Cut by Fred. C'est un produit que je rachète et rachète et rachète depuis 2020, parce que je me souviens que la première fois que je vous l'ai montré en vidéo, c'était pendant le lockdown. Donc ça fait bientôt 4 ans que je suis fan de ce produit, et même si j'essaye d'autres masques, slash après-shampooing, parce que moi je l'utilise plutôt comme un après-shampooing, j'y reviens toujours. Il n'y a rien qui démêle mieux mes cheveux que ce masque. J'ai vraiment des cheveux qui ont tendance à très très fort s'emmêler, j'ai vraiment pas des cheveux faciles à ce niveau-là, je veux dire, c'est un sac de nœuds, la nature de mes cheveux, même quand je les fais, même quand ils sont lissés, donc c'est vraiment mes cheveux qui s'emmêlent, et si j'ai pas un très bon démêlant sous la douche, c'est absolument pas possible pour moi. Ce masque coûte un petit peu plus cher que ce qu'on trouve en grande surface, je crois que c'est une trentaine d'euros, voire presque 40, mais c'est un gros pot, de 400 ml, la texture est vraiment onctueuse. Si on en met trop, je pense que ça peut alourdir les cheveux, il y a quand même pas mal d'ingrédients un peu costauds, genre huile de noix de coco, huile d'amande douce, de l'huile de ricin, donc c'est pas gras, c'est pas hyper lourd quand vous le mettez sur vos cheveux, mais attention à ne pas surcharger. Pour moi, c'est vraiment un produit qui va gainer mon cheveu, qui va l'hydrater, qui va lui faire du bien, et comme je vous dis, le démêlage est tellement facile avec ça que c'est un indispensable, même s'il coûte un peu plus cher que des produits de grande surface, je vous le recommande vraiment. Par contre, c'est à noter, il sent très très fort l'amande, l'amande amère, le maspin, ou l'amareto, ça sent l'amareto. Moi je suis pas fan du tout, mais malgré ça, je rachète tout le temps ce produit, tout le temps, trois fois par an, du coup, c'est pas non plus que j'utilise un pot par semaine, mais je le rachète à chaque fois qu'il est vide, parce que pour moi c'est le meilleur pour mes cheveux, et voilà, c'est quand même, je voulais quand même vous le souligner au cas où, ça sent très fort l'amande. Un flop, je suis assez triste, parce que j'aime beaucoup les produits naturels, j'ai toujours envie de leur donner une chance, les produits bio, là on a un shampoing, alors typique quante, de la marque Calia Nature, Made in France, j'avais reçu ça dans une box label boucle justement, c'est un format de 100 ml, le problème c'est que le produit était tellement liquide, qu'on aurait juste dit de l'eau verte, et je n'arrivais pas à laver mes cheveux avec ça, pour moi c'était impossible de faire couler, shampooiner, j'ai quand même besoin d'un peu de matière qui tient dans ma main ou sur mon crâne, pour faire un peu mousser, pour shampooiner mon crâne, c'est dommage parce que je pense qu'il y a un bon potentiel, mais vraiment, vraiment trop liquide, dites-moi si vous connaissez cette marque, parce que j'en avais jamais entendu parler, je dois dire que ça ne me donne pas spécialement envie d'acheter plus chez eux, mais je suis curieuse de savoir si vous connaissez cette marque, et un deuxième produit que j'avais également reçu, je crois qu'en fait, tous ces produits là, c'était dans une box label boucle, donc ça c'est l'après-shampooing Pink Paradise, de Les Secrets de Loli, je crois que c'est un hit de la marque, il doit s'en vendre beaucoup, parce que j'en entends beaucoup beaucoup parler, c'est un des best-sellers on va dire, et moi je n'aime pas trop, parce que comme je vous disais, j'ai vraiment besoin de costaud, j'ai besoin vraiment que ça démêle mes cheveux, j'ai besoin de sentir que j'ai vraiment un truc qui va un peu envelopper mon cheveu, sans l'alourdir, et ça c'est beaucoup beaucoup trop léger pour moi, alors que souvent les produits, les Secrets de Loli sont trop lourds, là je pense que si vous avez les cheveux fins, si vous avez les cheveux plutôt ondulés, si vous avez moins de frisottis, que moi peut-être, alors ça peut être un produit sympa, parce qu'il démêle, mais moi je ne l'ai pas trouvé transcendant, et vous allez dire, elle a vraiment un problème avec les odeurs celle-là, je n'aime pas trop l'odeur, c'est une odeur, on dirait un peu de bonbon à l'orange, et moi j'aime autant une odeur fraîche, agrume, citron, orange, vraiment fraîche, mais pas bonbon à l'orange, d'un côté c'est mis pamplemousse rose, c'est peut-être plutôt ça que ça sent, mais je n'aimais pas spécialement, ce n'était pas mauvais, ce n'était pas encore une fois insupportable, mais bon, j'ai un seul produit corps, c'est vous dire à quel point je suis mauvaise au niveau de l'hydratation de mon corps, mais c'est un produit Bath & Body Works, oh j'adore tellement cette odeur, je n'ai pas encore fini la brume, donc je suis vraiment contente d'avoir encore un peu cette odeur, c'est la Golden Hour Coast, je ne sais pas si c'est une senteur qui est là tous les ans, si c'est une senteur qui est là toute l'année, mais j'espère vraiment que la prochaine fois que j'irai aux Etats-Unis, je pourrai me la racheter, parce que j'ai eu un vrai coup de cœur, c'est vrai que Bath & Body Works en général, j'y vais, j'achète des bousilles, j'achète des gels hydroalcooliques, j'achète parfois des brumes et la combinaison crème pour le corps, mais je n'ai jamais été spécialement transcendée, mais là, cette année et l'année passée, j'en avais trouvé une que j'ai dans ma salle de peau, et celle-ci, et j'adore, je l'ai utilisée avec plaisir du début à la fin, je n'ai pas dû me forcer à terminer ce tube, et du coup je suis un petit peu triste de ne plus l'avoir, donc vous connaissez mon amour pour ce magasin, c'est un magasin que j'aime bien, je trouve que c'est tellement typique des Etats-Unis, c'est sympa d'aller là-bas quand on va là-bas, je vous le recommande, et du coup, là c'était, qu'est-ce que c'était comme odeur ? Ah, ici c'est écrit, bergamote embrassée par le soleil, poire dorée, et forêt radieuse. Une petite odeur de bergamote je dirais, mais alors pour le reste, la forêt enchantée, je ne la sens pas, je vous le jure, mais ça c'est vraiment le top chez Bath & Body Works, c'est toujours leur nom à la normale neuve. J'ai terminé, il y a déjà un petit temps, mais bon, je pense que j'ai dû terminer au début de mon emménagement en Belgique, je l'ai gardé pour vous en parler, c'est une crème teintée, Ginzing SPF 40 de Origins, qui est une marque que j'ai beaucoup utilisée aux Etats-Unis, parce que mon amie Rachel aimait bien cette marque-là, elle avait d'ailleurs travaillé pour eux je pense, et du coup, j'avais souvent l'occasion de tester des produits via elle, et cette gamme au Ginzing, je sais que c'était une de ses préférées, du coup, j'avais bien évidemment testé ce baume teinté avec SPF, je le trouvais super chouette, c'était un peu à la mode des bébés crèmes qui s'adaptent à votre carnation, mais non, ça allait sur moi, je ne suis pas sûre que ça ira à tout le monde, mais je pense qu'il en reste une petite, c'est un peu devenu huileux avec le temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas tout terminé, mais ça sentait hyper bon, là encore une fois, c'était une odeur d'agrume, je ne sais pas, il y a un thème apparemment, dans cette vidéo pour du terminer, je n'arriverai pas à vous montrer, parce qu'il ne reste plus que le fond d'huile, qui s'est déphasé du produit, mais c'était vraiment un chouette produit, qui donnait un petit coup d'éclat au visage, c'est un peu le principe de la gamme Ginzing, c'est vraiment, ben voilà, energy boosting, et c'est vrai que j'aimais beaucoup, je n'ai plus spécialement regardé pour me tourner vers cette marque, j'avoue, depuis que je suis rentrée en Belgique, mais je serais curieuse de voir, je suppose que ça doit se trouver chez Sephora, ou quelque chose comme ça, si vous utilisez ça, ben dites-moi aussi. Alors, quelque chose que je n'ai pas terminé, mais je vais m'en séparer, je pense, parce que ça a fait des années que je l'ai, et bon, NYX, je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé toutes ces années en fait, parce qu'il n'était pas désagréable, mais pour moi il ne faisait absolument rien, voilà, et puis je ne fais pas non plus des make-up qui nécessitent d'être fixé avec un fixateur de maquillage, donc là ça prend juste la poussière sur ma coiffeuse, donc je m'en sépare, NYX, c'est une marque que j'adore, je recommande pour les petits budgets, je trouve que c'est des produits d'une qualité superbe pour le prix, maintenant, je n'ai pas trouvé que c'était leur meilleur fixateur, les plus petites bouteilles noires, il y a la version matte, la version glowy, oui, ça j'aimais mieux, du temps où je fixais mon maquillage, mais ça, ça en plus colore. Est-ce que c'est le dernier produit ? Je pense que oui, on va terminer sur un énorme flop, qui est le mascara colossal waterproof de Maybelline, moi je suis une grande fan, depuis 10 ans maintenant, je pense, du mascara Lash Sensational de Maybelline, c'est ce que je porte maintenant, à chaque fois que je n'ai pas d'extension de cils, je reviens vers ce mascara Lash Sensational, pour moi c'est le meilleur, je sais que c'est très personnel, mais sur mes cils, il allonge, il donne du volume, et il ne fait pas de paquet, j'ai envie de dire, que demande-t-on de plus ? J'ai voulu tenter dans la même gamme, c'est la même bouteille, j'allais dire, c'est le même tube, le colossal, alors il n'était pas mauvais en termes d'application, il faisait des cils corrects, mais je ne me suis pas foufou, j'aime bien la brosse, c'est une grosse brosse en poil, moi je préfère ça que les brosses en silicone, mais par contre, ça n'a de waterproof que le nom, je n'ai jamais vu un mascara qui coulait autant, et même pas à cause de l'arbre ou à cause de la pluie, moi j'ai la peau grasse, donc là par exemple, ça a coulé un petit peu, j'ai été frottée un petit peu entre deux prises, c'est comme ça, c'est la vie, le lash sensational que j'utilise, il n'est pas waterproof, c'est comme ça, mais celui-là est censé être waterproof, et même avec ma transpiration, sans doute correcte, je vais dire, ce n'est pas non plus excessif, j'avais des yeux de panda au bout d'une heure, laisse tomber, ce n'est pas possible, je n'ai jamais été déçue comme ça d'un mascara Maybelline, je les aime beaucoup d'habitude, mais celui-là, poubelle. Et voilà mes petites biches, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits, s'il y en a que vous avez envie de tester, s'il y en a que vous avez détesté, j'aime toujours échanger avec vous en commentaire, vous le savez, n'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner, et j'ai un petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine.